Salut à toutes et à tous c'est MiKa32 et on se retrouve les amis aujourd'hui pour l'épisode numéro 21 de notre let's play sur les sims 4 avec Lilian Erlon j'espère que vous allez bien les amis moi j'ai la forme je suis trop content de vous retrouver sur ce let's play depuis que j'ai vu les sims au travail ben je suis à fond dans les sims 4 enfin je me dis c'est cool il y'a de la nouveauté des la nouveauté y'a des des choses nouvelles enfin voilà en tout cas je suis trop content parce que je me dis que dans très peu de temps on aura enfin la nouveauté ça sera plus monotone ah et ça fait plaisir les amis ça fait vraiment plaisir donc du coup alors attendez maintenant on va faire un truc en fait j'ai remarqué que je désirais une maison voire plusieurs maisons plus que tout au monde des maisons qui me font très très envie mais dont je n'ai pas l'argent pour me payer mais alors je vais vous montrer je vais vous montrer après quel type de maison j'aimerais avoir mais vous allez voir les amis que ce sont des maisons tellement belles tellement belles que je j'aurais vu les avoir dans les sims quoi donc va falloir économiser il va falloir travailler si vous avez des petites astuces pour me dire comment gagner vite des sim flouze sauf le code parce que je ne ferai jamais de code vous le savez pour gagner de l'argent j'ai failli vomir voilà donc si vous connaissez une méthode pour gagner de l'argent donc pas motherlode bien entendu parce que je le connais même rosebud et tout ça en gros voilà il me faudrait une technique pour gagner de l'argent légalement bien entendu c'est vrai que lila elle n'est pas une criminelle très recherchée non non pas du tout elle a fait 273 de l'heure à et travaille ce soir attention oulala une mort concentrée va falloir qu'elle ait ça par contre elle commence à 20h mais ce soir donc ça va hop on va faire changer la couche sale toi freddy tu vas aller pisser à d'accord le mec a chié sur le parquet tout va bien ah non il a pas chier c'est bon bon lila tu vas changer la gosse ou tu vas commencer à me casser les couilles non mais putain casse toi victoria là je peux pas aller faire mumuse à la dinette là allez allez va faire mumuse de la me au lieu de casser les couilles aux gens là allez voilà t'es mongol toi changer la couche sale oh le bébé qu'est ce qu'il est saoulant quand il quand il crie ahah dans l'épisode précédent j'ai pété un câble mais là ça va être pareil quoi tellement il est chiant ce gosse allez en plus c'est une autre fille putain de merde bon moi c'est cool parce que vous voyez on va pouvoir les mettre dans la même chambre bon même si elles ont pas le même âge elles se fêteront il y aura des bastons mais c'est pas grave du coup les amis je vais vous montrer un peu après les maisons que je veux m'acheter et vous allez vous dire oh la 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 ce mika il a des bons goûts en maison parce que oui il y ait des bons goûts il y ait des bons goûts et franchement je pense que ça va être top alors ah merde il y a la gosse qui était en train de faire sa petite crotte du coup lila n'a pas aimé hop voilà perfecto allez tu vas m'essuyer ça toi d'ailleurs ben tiens tu vas aller prendre ta douche juste après qu'est ce que je pourrais augmenter ben pas grand chose sachant que tu as déjà la compétence malice pas mal évolué ta jour interaction méchante oulala qu'elle qu'a le thug cette meuf elle prend sa douche ensuite elle va les utiliser ok elle vient ramener de la merde on sait pas pourquoi allez jouer dedans tu vas faire la peste vais t'arrêter celle là bah vas-y tu vas aller faire tes petits trucs facultés motrice peut-être que tu seras du coup une supra sportive ma petite hop elle c'est bon elle finit sa douche elle va faire pipi d'ailleurs tu vas t'occuper de nettoyer un peu tout ce bordel parce que c'est vraiment le merdier ouais donc c'était une maison en fait les amis de style les sims de vous voyez genre la maison un peu cosy avec des bois et tout enfin là maintenant on essaie de faire des trucs modernes on se dit ouais le moderne c'est bien et tout mais le moderne c'est froid vous voyez en pensant à cette maison j'ai froid alors que l'autre maison il y avait la petite cheminée il y avait le il y avait les bois et tout enfin c'est vraiment super chaleureux et moi c'est ça que j'en cherche dans une maison c'est vrai que là au niveau de là bon c'est pas terrible c'est vrai que chez moi non plus j'aimerais pas avoir des boisures bon sauf si j'étais j'étais riche vous voyez mais voilà ce n'est pas le cas et donc du coup voilà je n'aime pas chez moi mais dans les sims j'adore alors hop on va essayer de tiens tu vas jeter ça tu vas jeter ça aussi et tu vas aller nous chercher des pierres parce que bon je pense que c'est peut-être un bon moyen de se faire un peu des simflouzes déjà attends est-ce qu'on peut vendre ces statuettes je ne sais pas si on peut si on peut le faire alors attendez on va accélérer le temps maintenant que tu l'as dans ton inventaire oula c'est quoi tout ça d'accord c'est un fruit non identifié d'accord tout va bien et voilà ça ah 65 quand même mais ah ouais après pour des raretés insolites ça me fout les boules quoi de vendre ça à moins de repris quoi hop ça c'est quoi pièce d'amélioration de cuisine c'est tellement avancer en cuisine d'accord ouais ça voilà on peut vendre on essaie de vendre un peu toutes les pierres précieuses qu'on a oh 155 par exemple ça oh à propos de l'échantillon ouais attendez attendez on va faire ça là on a un bon truc peut-être que le mec va falloir nous le racheter cher on sait pas écoutez tanton tanton ah y'a le gosse qui chiale bon dépêche toi d'en parler de ton caillou là ah avec un peu de fixerium non mais c'est tout mec ah bah d'accord je le vends alors ciao ciao l'ami hop voilà on s'est fait un peu plus de fric euh du coup ma petite ma petite ma petite faut améliorer tes trucs après avec avec notre cher ami et puis tu vas aller nous chercher des petits trucs ah bah vous voyez là direct hop creuser à la recherche d'un trésor hum là y'a rien d'autre y'a le petit parc pour les enfants euh y'a une gosse qui est là j'ai fait du stop je suis une thug la meuf elle est là tranquille euh putain ah yes y'a des petits trucs là hop putain c'est là qu'on trouve un trésor vous voyez qui me rapporte 100 simflouz 100 000 pardon parce que 100 simflouz ça serait de la grosse merde mais 100 000 simflouz et là je serais trop content faut vraiment que je vous montre après les amis la maison que je veux quoi oh la 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 elle est d'une telle beauté ça c'est quoi d'ailleurs chercher des grenouilles non merci ça ira ça c'est bon et là aussi y'a un truc bah écoutez y'a pas mal de petites pierres les pierres d'à côté euh je sais pas y'a pas de cristaux dedans donc je me dis que peut-être c'est pas utile là je sens déjà euh que vous allez m'engueuler dire euh putain mais t'es vraiment un trop con Mika t'as laissé plein de trucs à côté mais j'ai l'impression que celles avec des pierres sont plus je sais pas rares ou vont donner plus d'objets euh bah rares hein peut-être et puis là non y'a plus rien donc écoutez on va aller voir notre oh mais qu'est-ce qu'elle a mais qu'est-ce qu'elle a what the fuck ok donc en fait j'ai fait tout ça pour une parce que t'es tellement con mais qu'est-ce qu'elle nous branle elle allez va là creusez là elle est bizarre cette meuf en plus je suis sûr elle va rien trouver du coup ah si on a déjà un coffre et où est-elle elle est buggée je crois qu'elle est buggée ah une capsule bon bah ok de toute façon il n'y a que des capsules j'ai l'impression on en a deux pour le moment oh là là mais qu'est-ce qu'elle a notre petite un ami a trépassé what mais qui est mort encore ah mais du coup elle a assisté à la mort attendez non elle a pas fait putain par contre c'est vrai les amis vous m'avez dit dans les commentaires d'essayer de faire en sorte que bah voilà elle fasse mourir de rire quelqu'un et ça c'est une très 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 bonne oh un diamant j'ai eu j'ai eu un fucking diamant oh 90 seulement pour un diamant mais putain mais ça vaut au moins 50 000 ça ah je suis dégoûté oh là là les amis je suis dégoûté putain je me disais je vais avoir un putain de diamant et tout ça va être trop classe ouais mon cul ouais oh putain dégoûté comment on va faire les amis putain on n'aura jamais notre baraque en fait enfin ouais j'ai l'impression qu'on n'aura vraiment jamais hop donc super j'ai eu des petits cailloux hop on va aller creuser ça aussi on va creuser le truc d'à côté peut-être que ça servira on sait pas allez comme ça on se fait masse de thunes je crois que bah ça du coup ça sert aussi non hop un flamantium ouais bon ça doit être des pierres de merde mais bon additionné je pense un morceau de calcaire oh il devrait y avoir un fossile à l'intérieur putain c'est intéressant ça et à force de creuser peut-être que je me dis qu'elle aura des des meilleurs trucs à force hop voilà il y a tellement de trucs à creuser oh là là c'est hallucinant tout ça là il n'y a rien et là il n'y a rien non plus bah bah écoute Lila creuse tout ça déjà et ça sera pas mal là on aura pas mal de petits trucs ah elle a eu quoi un faux zonite je ne sais pas trop ce que c'est après on va voir un peu le butin qu'on a eu les amis voilà allez rentre ah bah attendez on va essayer de faire mourir de rire quelqu'un ah bah elle la vieille en plus elle doit être cardiaque allez la vieille colas ah bah putain on est déjà en froid avec elle attendez on va tenter oula mais ça va être dur de la faire rire je crois qu'elle va être énervée drôle toc toc qui est là on va faire drôle faire une blague et elle on est en froid avec elle je sais pas attendez pour l'instant non bah non je crois que c'est c'est mal barré par contre elle toi t'es intéressante toi présentation amusante allez on va tenter je suis vos conseils les amis on va voir comment ça se déroule non mais en fait t'as déjà fait une présentation amical oula Lila s'est fait écraser par une voiture et elle a survécu mais c'est trop con ça hop allez on va faire drôle oh en plus elle pourrait devenir une de nos meilleures amies elle a l'air sympa et tout elle a bien le type de tête que j'aime bien hop on va faire ça on va faire drôle faire une imitation plus de choix drôle raconter une histoire scandaleuse voilà on va faire ça ah attendez attendez là elle commence à rigoler là elle rigole beaucoup hop on va faire drôle blague sur les mimes et puis qu'est ce qu'on va faire blague sur la mode ouais ça a pas l'air très drôle mais putain mais le truc des voitures c'est tellement mal fait mais my god oh putain bon tu vas crever de rire ou merde là putain je suis drôle connasse répartie la rente ah yes elle kiffe plus de choix pitre ah bah c'est cool elle est vraiment elle est vraiment en fond dans notre truc allez on va faire drôle d'ailleurs on lui raconte toujours la même blague mais elle adore écoutez hop ah comédie on a amélioré non mais putain non mais pourquoi vous avez arrêté raconte d'autres histoires raconte une histoire drôle putain on est dans la merde on est dans la merde parce que là je crois que ça a cassé tout notre rythme je crois qu'elle va pas par contre je dois aller au taf je dois aller au taf allez hop on va au taf les amis par contre je suis pas d'humeur concentrée j'ai très faim et je suis très fatigué bah c'est super parce que dans ce cas là on a perdu beaucoup de chance d'avoir une promotion plaisanter avec les collègues non on va faire travailler dur on va faire travailler dur même si ça va nous faire descendre pas mal de choses faut qu'on se donne à fond parce que sinon on n'avancera pas ah bah attendez c'est Freddy qui va oh c'est Freddy qui va aller s'occuper de la gosse non mais d'ailleurs mais putain mais pourquoi elle est là elle pourquoi elle est là bon écoute tu vas aller regarder ta chaîne de gogol allez chaîne pour les enfants allez ne me casse pas les couilles tu vas changer la couche sale tu vas faire bercer hop parler faire une grimace voilà on va faire plein d'actions avec le bébé comme ça il sera content avec nous il sera gentil surtout je pense qu'il a faim aussi ouais je pense même qu'il a très faim pourquoi Freddy ne peut pas le nourrir au sein je ne comprends pas Freddy sort ton téton ahah ah ah ouais ben oui mais ouais mais en fait j'aimerais bien que tu ailles aux toilettes mon gars mais le problème c'est que elle est un peu dans la douche elle oui bah attends tu vas attendre déjà Freddy a envie de pisser aussi d'ailleurs j'aimerais bien que Freddy réussisse à réparer les shots vite qu'on puisse et what the fuck sérieux ben là il va se pisser dessus hein il va se pisser dessus c'est sûr le mec Frédéric, tu as fini de réparer les chiottes ? Oui, tout à fait Perfecto Par contre, je me casse les couilles avec tes trucs Là, tu vas aller dormir Elle a envie de pisser aussi, la pauvre Allez, on va aller la faire pisser Parce que sinon, elle est mal barrée Perfecto Et puis, tu vas aller dormir toi aussi Quoique d'abord, tu vas aller faire un petit Un petit câlin à Lico Et ensuite, tu iras dormir ma petite Bon, mais parfait Lila, elle va rentrer Elle va pioncer direct Au niveau de performance On descend en performance C'est chaud C'est vraiment dommage d'ailleurs C'est vraiment dommage parce que du coup, on n'a pas de Qu'est-ce qu'il se passe là ? On travaille Oh ! Oh Anastasia, super ! Oh, elle est brune ! On a une petite fille brune et blonde Sympa ! Ah, bah alors écoutez Entrée, on va faire Protège artistique On va la mettre dans l'art Et on va la mettre En... Qu'est-ce qu'on pourrait la mettre ? Malveillante Geek Sancho Créative Voilà, c'est parfait ça Allez ! Bon, mais du coup, notre petite Anastasia Elle est sortie du berceau Hein ? Ha 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 ! Euh... Ouh ! Putain, 2000 Simflouz Elle a gagné Euh... Lila ? Putain, pas mal ! Oh, j'ai hâte qu'elle ait... Allez, tu vas aller dormir Euh... Ça Et puis, on va vendre le berceau de merde Parce que ça, c'est vraiment un berceau de merde Ah, en plus, ça rapporte 150 Faudrait faire, en fait, que des gosses tout le temps Ha 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 ! Comme ça, on vend leur berceau Hop ! Bah, écoutez, c'est parfait Euh... Ah oui, il est quand même 3h du mat' Ouais, elle, elle est pas fatiguée, en plus Elle est trop chou ! Ah ! J'ai envie de voir sa tête de plus près, là Ta-ta-ta-ta-ta Ha ha ! Cette petite coupe, euh... Elle est chouki Euh... Du coup... Ah, bah putain, mais voilà encore des dépenses Merde, quoi ! Ils me font un lit superposé Enfin, je trouve que ça ferait mieux dans leur chambre Hop ! On va prendre un lit Ah, oui, d'accord, il n'y a pas de lit superposé dans ce jeu de merde Il est trop bien, ce jeu ! Ha ha ! Putain, pourquoi il n'y a pas de lit, quoi ? P.K., il n'y a pas de lit superposé ? Hein ? P.K. ? J'ai quoi, papa ? Bon, bah du coup... Euh... Pfff, je ne sais pas, moi Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre comme lit ? Voilà, elle aura un lit de princesse, elle aussi Euh... Où est-ce que je vais la faire dormir ? Allez, dehors ! Tiens, tu dormiras sur le... Sur le perron ! Ha 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 ! Je ne sais pas où la faire dormir, cette couille ! Bah, en fait, j'ai envie de la faire dormir, là, mais... Là, ça va être tiré dans la chambre, hein ! Hop ! Bon, p.t.in. Où est-ce que je vais pouvoir le foutre, ce compte d'ours, là ? P.t.in, mais tu me fais chier, toi ! Allez, dis, cassons ! Hop ! Euh... Le coffre, on va pouvoir... Oh, mais p.t.in. Mais, en fait, ouais, bon. La dinette, elle dégage ! On va mettre ça, là. Ça, bah, on peut le laisser, là, au pire, on m'en fout. Hop ! Euh... Puis... Ouais, je sais pas, on peut mettre ça, là, et du coup, on peut mettre le petit ours, ici. Moi, je trouve que ça serait bien, ici. Hop ! Ah, non, c'est pas comme ça. Ah, voilà, c'est comme ça. Hop ! Parfait, les amis ! Voilà ! Et là, nos deux petites... Enfin, ont une chambre ! Bon, euh... Du coup, dès qu'ils sont réveillés, je vais vous montrer un peu la maison de mes rêves dans ce jeu. Et dès qu'on l'a... Je pense qu'en fait, ça va être le défi de ce let's play, les amis. C'est, euh... En fait, faire en sorte que Lila ait The Barak. La baraque qu'elle a toujours rêvé d'avoir. D'ailleurs, on va aller la voir avec Freddy. Alors, regardez. On va faire... Euh... Bon, je vous la montre vite fait. On va faire déménager le foyer. On va faire genre... Voilà. Donc, petit chargement. Et puis, je vais vous montrer d'extérieur les deux maisons qui me plairaient. Bon, il y en a une moins chère que Lotte. Je vais vous montrer laquelle. Alors, déjà, c'est plus dans cette petite ville d'Oasis. C'est d'un willow. Et, donc, c'est cette maison-là. Voilà. Marais Profond. Donc, euh... C'est une maison typique américaine qui est super belle. Que j'ai téléchargée sur, euh... Sur la galerie. Et franchement, elle est top. Et sinon, la deuxième maison que j'aimerais. Donc, bon, celle-là, elle est à 156 000. Et la deuxième, c'est celle-là. Voilà. Espace des potiers. Mais elle est super belle aussi. Beaucoup plus grande. Enfin... Le top. Bon, 180 000 simflouz. Donc, il va falloir un peu bosser pour l'avoir. Mais, euh... Franchement, ouais. Elle fait plaie, cette baraque. J'aimerais trop l'avoir. C'est pour ça que je vous dis, les amis, qu'il faut économiser. Et essayer, du coup, de... Ben, je sais pas. De faire augmenter... Les faire augmenter dans leur métier. Après, ce qui est dur, c'est au niveau de la durée de vie. Parce que, ben... Ils vont bientôt mourir. Et que... Je sais pas si ça va pas se faire limite sur plusieurs générations qu'on ait la maison, quoi. Parce que là, ça va être très, très, très chaud. Allez, mon petit Freddy. Ben, tiens, prépare le petit-déj, là, pour tout le monde. Hop. Euh... Cuisiner. Et tu vas faire... Quoi que non. Bon, allez. Va te prendre un petit-déjeuner. Fais pas chier. Non, ça vient le petit-déjeuner. Ah, des pancakes. Allez, parfait. Ça, ça sera parfait pour commencer la journée. Euh... On va vendre toutes ces merdes, là. Toutes les petites statuettes, là. Parce que, déjà, c'est moche, d'une. De deux, ça sert à rien. Je vais même vendre mes statuts super rares que Mme Garry School aurait rêvé d'avoir. Oui. Elle en rêve. N'est-ce pas, Mme Garry School ? Ok. Elle s'en bat les couilles. Ha, ha, ha. Euh... Donc, voilà. J'ai vendu ça. Ah, ben, du coup, putain, ouais, ça fait vide, hein. Lui, le petit chef cuistot, il dégage. Euh... Et puis, c'est tout. C'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a d'important. Euh... My God, c'est cause bruit. Putain, il y a un oise tropical, là, agressif. Ah, merde, lui, il commence le boulot. Ah, par contre, lui, il va avoir une promotion, normalement. Ouais. Je pense qu'on va, euh... Ah, yes, inspiré. Alors, attendez, on va faire, euh... Méditative. Allez. On va faire ça. Sachant qu'il commence dans pas longtemps, on va arrêter ça, en fait. Voilà. On va prendre notre douche. Comme ça, il va être tranquille. Et tu vas faire, je sais pas, manger un repas rapide, chips. Allez. Voilà, comme ça, tu te fais pas chier. Yes. D'ailleurs, hop. Allez, va travailler. Sois portant au boulot. Nickel. Donc, bon, lui, il revient. Promotion. Ça, c'est clair, net et précis. Bon, il sera niveau 5, c'est déjà pas mal. Elle, elle est quand même niveau 7, non ? Ouais, niveau 7. C'est pour ça qu'elle gagne pas mal. Euh... Bon, Freddy, on verra un peu ce qu'il gagne. Mais, bon. Ça devrait aller, franchement. Ça devrait aller. Euh... Putain, le lavabo, ça fait chier, quoi. Bon, allez, on va juste remplacer ça. Ça m'énerve, en fait, de l'entendre pisser toute la journée, quoi. Ah ! Mais les deux, là ! Ah, ben, elle, elle fait encore la sieste, là-bas. Euh... Ouais. Ben, je me disais, ouais, qu'elle pourrait pas continuer les pancakes. Ça serait un peu con. Et elle... Elle est là. Alors, atteindre le niveau 2 dans une compétence. Mais je sais pas dans quoi tu pourrais avoir le niveau 2. Mais en tout cas, c'est cool. Elles vont pouvoir être potes. Elles vont pouvoir jouer ensemble. Ça va être trop, trop bien, ça. Dans tous les aspects, à propos des bonbons. Ah, c'est énorme. Du coup, c'est sa grande-sœur. Tranquille. Amical. On va faire parler des jouets. Putain, c'est trop chou. C'est trop chou qu'on ait nos deux petites gosses, là. Tranquille. Allez, blague perso. C'est bon, elles font leur truc. Elles vont se découvrir tout tranquillement. Moi, par contre, les amis, je vais boire un peu de mon Coca-Cola. Parce que, bon, c'est ma drogue, vous le savez. Et il m'en faut un peu. Même si après, je vous rote à la gueule. On est en famille. Écoutez. C'est des choses qui arrivent. Hop. Alors, notre petite Lila. Putain, elle a fait de la putain de grasse mat, quoi. Bon, après, je comprends. Elle est un peu fatiguée. Ben, tiens, tu vas... Hop. Reprendre les pancakes. Allez. Et arrête de te montrer à poil. Là, putain, il faudrait que je change un peu. Appeler à table. Oh là ! Qu'est-ce qui est arrivé ? Oh my fucking God ! Première portion. Et qu'est-ce qui se passe ? Ah bah ok, elle mange debout les pancakes. Tout va bien. Bon, elle nous mange ses petits pancakes. Putain, elle pue la choucroute, la meuf. On va faire nettoyer. Allez, nettoie tous les plats, là, s'il te plaît. C'est un peu le bordel chez toi. Et ensuite, tu vas aller te laver à toi, parce que là, ça ne va pas du tout, quoi. Qu'est-ce qu'elle veut partir en vacances à Granite Falls ? Ouais, mais en fait, le truc, c'est que quand tu pars en vacances, c'est un peu de la merde. Enfin, il n'y a rien à faire en vacances, donc bon. Autant ne rien faire là. Ah, elles sont trop chouquies. Bon, allez. Nettoyons-moi tout ça. C'est bon. Elle fait le ménage de toute la maison. On a de la chance. Putain, mais what ? Il y a des bugs en ce moment. Genre ça, voilà. Hop. Mais tu ne peux pas les nettoyer. Je crois que cet évier est bugué aussi. Mais vraiment. Oh my god. Bon. On va laisser ça tranquille. On va aller prendre une douche. On va aller utiliser. Et on va, je ne sais pas, regarder la chaîne. Regarder la chaîne, je ne sais pas. Humour. Allez. On va faire ça. Non, mais par contre, bon. Tu me casses les couilles, la gosse. Et elle aussi, d'ailleurs, a changé de truc. Allez, hop. Va pisser. Parfait. D'ailleurs, il faudrait peut-être une femme de ménage. Bon, quoi que là. Mais putain, mais. Oh. Mais elle était noire tellement elle était crade. Ah ah ah. Oh, mais c'est quoi cette famille de porc ? Elle ne tire même pas la chasse, mais elle devient cradeau, la meuf. Sans déconner. Mais what the fuck ? Pourquoi elle ne plus encore ? Mais qu'est-ce qui se passe dans ce jeu de merde ? Prendre une douche ? Il t'en faut deux. Oh my god. J'avais l'impression que la merde est restée collée à elle, quoi. Putain, elle devait être sale, la meuf. Ouh. Allez, regardez la chaîne actuelle. C'est trop chou. Les deux petites, elles sont en train de regarder la télé. Elles sont potes. D'ailleurs, il faudrait que je change les vêtements à Anastasia. Parce qu'elle a vraiment des vêtements émerdiques. D'ailleurs, c'est dommage, voilà, que... Ben, qu'il n'y ait toujours pas ce truc de bambin. Sachant que, voilà, l'autre, c'est sa grande soeur. Elles ont le même âge, maintenant. C'est les meufs... Ouais, moi aussi, je conduis. J'ai le même âge que toi. Alors qu'elle est née trois ans après, la meuf. Bon, écoute, c'est pas grave. C'est une petite erreur. D'ailleurs, oh ! On a oublié, madame Garry School et moi, de demander à la développeuse du jeu s'il y aurait les bambins bientôt. Oh, putain, comment on a pu oublier une question existentielle comme celle-là ? Je ne comprends pas. Hop, allez, tu vas aller jouer. Et toi aussi, tu vas aller jouer, ma petite. D'ailleurs, quoi qu'elle pourra aller se bénir aussi. Bon, bref. Ça, on regardera ça plus tard. Alors, elle est toujours en train de faire ses trucs. D'ailleurs, tu vas nettoyer ça et nettoyer ça, s'il te plaît. Bon, elle n'a pas l'air d'avoir envie. Putain, mais Freddy, le mec, quoi. Ah, a obtenu un jour de congé. Non, mais il n'a même pas eu de promotion. C'est quoi, c'est attardé ? Il n'a pas eu de promotion. Oh là là ! Putain, c'est vraiment une merde, lui. Ah, je vous jure, c'est une merde. Bon, allez, commence à écrire. Parce que là, mon gars, on n'est pas dans la merde, franchement. Il est tellement nul. Oula, il est vénère contre Lila. Qu'est-ce qui t'arrive, mon gars ? Alors déjà, moi, je gagne plus d'argent que toi. Alors, tu fermes ta gueule. Lila, c'est clair, il gagne presque 3000 simflous, quand même. Peut-être qu'il lui faudrait un mec, du coup, à sa hauteur, vous voyez. Un mec qui gagne autant de fric qu'elle. Comme ça, on pourrait peut-être vite avoir la maison. Parce que là, du coup, on va mettre un peu de temps. Et ça, ça m'est fait chier, quoi. Ça m'est fait chier. Bon, attendez, on a... Oh, super, on a eu une belle pierre. Celle-là, bon, 20, c'est de la merde. Les plus belles, c'est souvent celles qui valent le moins cher. On ne sait pas pourquoi. Euh... Oh, insolite, parfait. Ça, c'est... Ah, un fossile. Écoutez, on va extraire un fossile, on va voir ce qu'on a. Une moustache parfaitement préservée. Ben, super. Et... Bon, ça vaut 100, quand même. Sans une flouze. Ça, c'est sympa. Et puis, on a 6 coffres à ouvrir, putain. Ouais, bon, arrête de parler à Freddy. Lui, c'est un truc du cul. Ok, ouvrir. Cliquer pour ouvrir. Hop, ouvrir. Ah, apparemment, j'en ai eu un rare. Enfin, assez rare, peut-être. Et l'autre, le dernier. Ok. Alors, j'ai eu... Ah, ouais. God Boy. Rare. Euh... Bon, voilà. Hooper. Ben non, Hooper, en plus, c'est de la grosse merde. C'est le truc qui ne vaut pas cher. Ouais, après, j'ai eu des raretés communes. Bon, écoutez. 30, celui-là. Bon, ben, c'est déjà pas mal. On a eu un petit peu de sous. Bon, on verra, les amis, comment ça se déroule dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère que celui-là vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire. Vous savez que ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et puis, je vous dis à ciao, ciao, pour un nouvel épisode. Salut. Salut à toutes et à tous, c'est Mika32. Et on se retrouve, les amis, aujourd'hui pour notre vidéo FAQ sur les Sims 4 au travail. Je suis...